Bonjour, je suis Tiken Dja Fakoli. J'aimerais aujourd'hui m'exprimer sur la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous savez, moi je suis Ivoirien d'origine et Malien d'adoption, donc c'est comme si ma mère et mon père sont en parlance. Donc moi ce qu'on m'a appris dans ce cas-là, en tant que Malenquet, c'est que quand mes parents sont en parlance comme ça, je n'ai rien à dire, je ne peux qu'observer ou aller trouver des gens pour qu'ils viennent intervenir. Et c'est ce que j'ai fait, c'est pourquoi je me dis t'en parler, parce que j'essayais de donner des coups de fil, voir comment est-ce que je peux apporter mon modèle de contribution à l'apaisement de cette situation. Et malheureusement jusqu'aujourd'hui, la situation n'est pas débloquée, et ça commence à être très très sensible, ça commence à être très très dangereux finalement, puisque le Mali et la Côte d'Ivoire étant des voisins, alors le peuple Ivoirien et le peuple Malien, en tout cas les Ivoiriens du Nord, étant des frères, ayant un lien historique. Donc je pense qu'il faut tout faire pour apaiser. Voilà, il faut tout faire pour apaiser. Il faut laisser les politiciens dans leur calcul politique, il faut laisser les dirigeants dans les calculs, dans les jeux, voilà, il y a des jeux qui se passent souvent, on n'est pas au courant, mais il faut éviter que la population ne soit touchée par cette situation. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, malheureusement avec les interdictions de concerts de certains artistes, avec des situations, en tout cas avec le feu qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc nous devons faire attention, attention absolument à ce qu'il n'y ait pas de gros problèmes entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux dire. Sous-titres par Jérémy Diaz, par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501